Bonjour à tous. Ravie de vous rencontrer en ce samedi matin, dans un premier temps quelques constats chiffrés dont vous avez probablement eu écho ces derniers temps avec la conférence de Madame la Ministre du 11 mars dernier. Finalement, selon Pisa et Cèdre, en dix ans, entre 2000 et 2012 en quelque sorte, les élèves ont régressé sur les fondamentaux, à la fois en compréhension écrite, en histoire-géographie et en mathématiques. Alors que l'OCDE a tendance à, elle, augmenter quand même, sauf peut-être pour les mathématiques. Au niveau de la compréhension de l'écrit, l'écart entre les élèves les plus faibles et les élèves les plus à l'aise s'est accru. On voit notamment, quand on regarde ces chiffres, que les élèves en dessous du niveau 2, Alors, pour comprendre PISA, l'évaluation PISA se fait sous forme de strates par niveau, du niveau 1 au niveau 6. En dessous du niveau 2, ce sont, on retrouve les élèves en général en difficulté. On se rend compte qu'entre PISA 2000 et PISA 2012, on a augmenté de 3,7 pour l'ensemble des élèves et on passe à près de 18,9% d'élèves en difficulté. Au niveau des niveaux 5, finalement, on a augmenté également avec une progression de 4,4. C'est-à-dire que les élèves, finalement, qui réussissent le mieux, réussissent encore mieux. Diapo suivante, peut-être ciblant plus la culture mathématique, La France, c'est le pays de l'OCDE où la performance est la plus corrélée avec les catégories socioprofessionnelles. Donc, on retrouve ici, là, finalement, les élèves favorisés, qui réussissent le mieux, avec des scores de l'ordre de 563. Les élèves les plus défavorisés, qui réussissent le moins bien. Et comme vous voyez, l'écart est le plus important parmi les pays de l'OCDE. Donc, comment dire, l'innovation, je crois qu'il faut la chercher sur le terrain, de telle sorte qu'on puisse, finalement, inverser ces courbes. Alors, j'ai pris quelques extraits de rapports d'inspection avec les collègues d'autres disciplines, de lettres, d'anglais, etc. On les a puisés dans quelques rapports d'inspection sur des choses, finalement, qu'on a tendance à revoir d'une discipline à l'autre. Et également, au niveau du primaire, d'ailleurs. Alors, le premier, c'est le suivant. L'enseignante passe dans les rangs vérifier la réalisation du travail. Elle mène en parallèle la correction de l'exercice en sollicitant les élèves volontaires. Des apprenants prennent note des résultats en barrant les mauvaises réponses, sans forcément comprendre où se situent leurs erreurs. C'est vrai qu'en France, la gestion des erreurs n'est pas tant que cela prise en compte individuellement. Et pourtant, on sait que lorsque les élèves sont gérés en acte par les élèves eux-mêmes, c'est souvent une incontestable source de progrès. Donc là, il y a peut-être quelque chose à faire évoluer au niveau des pratiques. Deuxième extrait, je souligne les aptitudes réelles du professeur à former les élèves à l'acquisition de connaissances et de techniques, mais je lui rappelle la nécessité de former son public à la démarche scientifique au travers de la résolution de problèmes et d'être réactif à leur processus d'apprentissage. Finalement, sur le terrain, on constate souvent qu'on est encore assez fortement dans une transmission de connaissances et que, j'allais dire, les activités centrées sur les cheminements propres aux élèves sont quand même beaucoup plus rares. On a un peu peur, au niveau des enseignants, du lâcher-prise. On a toujours, en tant qu'enseignant, une volonté de contrôle qui l'emporte sur l'exercice du partage, du débat et finalement de l'apprentissage par l'erreur. Ce sont des constats du terrain pluridisciplinaires. Un autre constat, l'expression orale ne doit pas se limiter à la participation orale. Il faut expliciter en équipe disciplinaire, voire interdisciplinaire, les observables attendus pour chaque compétence et identifier les supports propices à cette formation. On se rend compte qu'il n'y a pas tant de travail que cela en équipe sur, par exemple, derrière, s'exprimer à l'oral, qu'entend un prof de lettres, qu'entend un prof de mathématiques, qu'entend un professeur de techno, qu'entend un professeur de langue, etc. Et c'est peut-être intéressant, à un moment donné, de travailler ensemble sur les observables de chaque compétence. Voilà. Vu les acquis des élèves au DNB, donc au brevet des collèges, et les difficultés d'assimilation de la proportionnalité, c'est vrai que c'est un thème plus mathématique, évidemment, ça concerne ma discipline, mais la proportionnalité, finalement, on en a besoin dans la vie de tous les jours et dans toutes les disciplines, y compris les lettres. Quand on lit des journaux scientifiques, on en a besoin. Alors, les difficultés. On se rend compte, au niveau des acquis des élèves, en terminale, notamment STMG, voire terminale ES, que les notions relatives aux proportionnalités, aux pourcentages, sont compliquées et pas si bien acquises que cela. Au brevet des collèges, c'est pareil, à peu près, seuls 27% des élèves réussissent les items du brevet relatif à la proportionnalité. Donc, on peut se poser un certain nombre de questions. Quand on met les cahiers à plat, quand on ouvre les cahiers des élèves de primaire, on peut prendre des cahiers de CM1, de CM2, de 6e, de 5e, on constate qu'il y a un certain nombre de ruptures et qu'en fait, ces notions relatives à la proportionnalité sont vues déjà à partir du CE2, du CM1, du CM2. Et dans les cahiers de 6e, souvent, on les retrouve seulement vers le mois d'avril-mai, juin. Donc, il y a tout un temps, les vacances de septembre au mois de mars-avril, où les élèves, finalement, ne rencontrent plus ces thèmes de proportionnalité. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire, là, au niveau aussi de la progressivité des apprentissages et de la pérennisation des connaissances. Alors, un petit extrait d'ordre du jour sur le terrain aussi d'un conseil école-collège auquel j'ai participé en tant que référente d'établissement. Donc, on échangeait un petit peu sur des actions de liaison proposées par les équipes autour d'un des objectifs du contrat d'objectif. Vous savez que dans tous les établissements, les établissements sont contractualisés et souvent sont mis en avant quatre, trois, plutôt deux ou trois axes de contractualisation. Là, en gros, l'axe était assurer un passage au collège sans rupture pour les élèves. Et les actions proposées par les équipes, c'était, on va faire une école ouverte au mois d'août, on va proposer un petit concours de calcul mentale, une rencontre sportive entre les élèves du primaire et les élèves du collège, une journée d'immersion des CM2. On va inviter les parents des CM2 au collège. Alors, par rapport à ça, on peut se dire quels sont les points forts et les améliorations possibles de ces propositions d'action, finalement. Alors, je dirais qu'on voit quand même des équipes engagées, investies, qui regardent les contrats d'objectifs, mais, quelque part, on observe une certaine juxtaposition d'actions ponctuelles, un concours de calcul mental, un accueil au collège, un rallye, un peu de porte ouverte. En fait, dans le conseil école-collège, dans les textes, il est noté qu'il faut réfléchir en équipe interdegrés sur la progressivité, la complexification des apprentissages et la diversification des parcours. Donc, comment faire que ces temps forts soient porteurs de ce travail autour de la progressivité des apprentissages ? Quelques leviers pour innover, c'est mon deuxième point. Alors là, on est au cœur des réformes actuelles, et notamment la réforme du lycée. Si vous avez entendu, Madame la Ministre, j'ai repris ce schéma, on est dans une société qui évolue. On a de nouvelles compétences à faire acquérir par les élèves, et évidemment, elle a mis en avant, on n'oublie pas les cris, la démarche d'investigation, etc., mais elle a mis en avant quelques compétences du style apprendre aux élèves le travail en équipe, leur apprendre à proposer, à s'exprimer à l'oral, en français, dans plusieurs langues étrangères, à conduire un projet. Ces compétences sont indispensables pour la poursuite des études, la vie en société, l'insertion sociale et professionnelle, et aujourd'hui, on constate qu'elles sont insuffisamment travaillées en collège. J'ai moi-même fait l'expérience avec une de mes filles qui est partie, après, à l'issue de ses études, à la fin de ses études d'école d'ingénieurs, elle est partie faire un stage Erasmus à l'Université aéronautique de Berlin, et premier coup de fil, elle m'a dit, « Maman, les Français, là, on n'est vraiment pas très bons à l'oral, on ne sait pas défendre et convaincre nos projets par rapport aux Allemands. » Elle était quand même à Bac plus 6, c'est quelqu'un qui avait fait du théâtre, qui avait une expression orale relativement facile, et là, on peut se poser la question de l'apprentissage, effectivement, de l'oral, des langues étrangères, et tout cela, au niveau de notre collège. Voilà. Je voulais aussi insister sur développer les compétences numériques. Ça, c'est un point un peu nouveau. Derrière ça, vraiment dans un premier temps, il s'agit d'amener les élèves à comprendre les enjeux de sécurité numérique, de la fiabilité des ressources, de la civilité et du respect vis-à-vis d'autrui. Les collégiens, après, doivent maîtriser, évidemment, les outils numériques pour peut-être apprendre aussi, à la fois accéder à des contenus qui peuvent être utiles à leurs apprentissages. Alors, on peut citer des exerciceurs, des jeux sérieux, des simulations, des prises de notes, des répertoires, des cartes mentales, heuristiques, etc. Voilà. La refondation de l'école est donc ancrée sur quelques grands principes que je vous rappelle. Elle doit être vraiment dans le pédagogique. C'est au sein de la classe, de l'école et de l'établissement qu'on doit agir. Alors, je vous ai rappelé les différents textes officiels. Le référentiel des compétences professionnelles, là, de juillet 2013, que vous connaissez tous, insiste sur la diversité des élèves, il faut être convaincu que tout élève a des potentialités et il faut qu'on travaille au rythme de chacun. On a un programme de programmes qui vient d'arriver avec le projet du socle commun qui, finalement, va permettre de comprendre les nouveaux programmes de cycle et les autres référentiels dont vous avez sans doute entendu parler. ils sont tous sortis, là, au courant janvier, février, décembre, pour certains, mais décembre 2014, février 2015, le PIADMEP. Alors, c'est le parcours individuel d'information, d'orientation, de découverte du monde économique et professionnel. Voilà. Il faut que chaque professeur soit aussi au cœur des problèmes de l'orientation. Le PEC, parcours éducatif, artistique et culturel, et l'EMC, où on a beaucoup travaillé ces derniers temps dans les établissements suite aux attentats, l'enseignement moral et civique. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain ? On a tendance, on s'y intéresse, on fait des choses, mais c'est souvent à des moments ponctuels. L'orientation, on la voit vivre en heures de vie de classe, on la voit vivre pendant des heures dispositives DP3, on la voit vivre pour l'EMC, par exemple, pendant l'enseignement ECJS, pendant certains cours, mais on n'engage pas forcément des élèves dans une pédagogie active, concertée, j'allais dire, en équipe et en interdisciplinarité. Conclusion, pour les professeurs, ça fait à chaque fois des rajouts de référentiels. Si on ne trouve pas des objets d'études qui traversent les référentiels et font avancer les enseignements disciplinaires en même temps, on va se retrouver avec une foule de tâches juxtaposées et je crois que c'est là aussi qu'il faut essayer de repérer finalement sur le terrain les objets d'études porteurs pour quelque part un peu unifier non seulement l'avancée des contenus disciplinaires et la formation à l'orientation, à l'éducation artistique et à l'enseignement moral et civique. On a également le projet académique qu'il faut connaître. Bon, alors j'ai mis finalement une diapo autour du socle commun qui me semble très intéressante. Les connaissances ne sauraient s'opposer aux compétences conçues comme une capacité à mobiliser des ressources devant une tâche ou une situation complexe. Alors, ça veut dire que, je veux dire, on a quand même un enseignement traditionnel à maintenir tout ce qui tourne autour de l'acquisition de connaissances et de techniques. mais par contre, il faut à tout prix qu'on forme nos élèves à travailler ensemble de façon collaborative autour de sujets plus ouverts, de tâches ou situations complexes. Ça implique, évidemment, alors pour l'élève, l'idée, c'est de lui apprendre à réfléchir, à mobiliser des connaissances, à choisir des démarches, des procédures adaptées auxquelles le professeur n'a pas forcément pensé à résoudre un problème, réaliser une tâche, un projet devant une situation nouvelle. Les enseignants, eux, doivent planifier et choisir la façon la plus pertinente d'arriver à cet objectif. Alors, sur le terrain, on s'aperçoit que de très jolies tâches complexes sont posées aux élèves, mais, comme, finalement, certains élèves ont des cheminements, parfois des stratégies auxquelles on n'avait pas pensé, eh bien, on se retrouve à poser des questions « petit A, vous allez faire ça, petit B, vous allez faire ça, petit C, vous allez faire ça, etc. » Et du coup, la tâche complexe est transformée en un exercice traditionnel où, finalement, on mobilise des connaissances et des savoir-faire ponctuels. Alors, comment faire ? Il est noté à la fin que compétences et connaissances sont les deux facettes complémentaires d'une authentique démarche d'apprentissage. Il ne faut pas faire seulement des situations complexes, production d'élèves, etc. C'est une juste harmonie entre, j'allais dire, l'enseignement traditionnel et l'enseignement un peu pédagogie active en quelque sorte. Voilà. Alors, on va arriver au point, j'allais dire, le plus intéressant quelque part. J'ai essayé de regarder un petit peu sur le terrain des endroits, des supports un petit peu propices, j'allais dire, à finalement permettant d'illustrer mes propos. En fait, c'est un travail qui a été fait sur le terrain dans le cadre de liaison école-collège il y a deux ou trois ans pour certains et dans le cadre à peu près de liaison école-collège ou de projets fédérateurs dans un établissement. Alors, pour le deuxième point, là, une des chevilles ouvrières de ce travail est présente dans la classe. c'est M. Kaelen qui est FA. Donc, je vais un peu décrire le travail qui a été fait dans l'établissement mais si tout à l'heure vous avez des questions, vous pourrez les lui poser. Il saura vraiment y répondre de façon encore plus performante que moi parce qu'il a vécu un petit peu le travail. Alors, ce que l'on voit, c'est que au niveau des travaux qui ont été faits dans le cadre d'écoles-collèges, un projet fédérateur, ça se pense un petit peu en amont d'une année. Et donc, il y a un travail peut-être à faire, là, du point de vue calendrier en avril et juin de l'année précédente. Pourquoi ? Parce que pour que ce soit intéressant, il faut non seulement qu'on s'engage ensemble, qu'on enquête sur le terrain. ce que l'on veut, c'est faire inverser les courbes précédentes. Ce que l'on veut, c'est, que je vous ai montré en début de diaporama, ce que l'on veut, c'est faire progresser aussi les axes des contrats objectifs de notre établissement. Donc, quelque part, il faut enquêter. Enquêter avec, comme support, effectivement, les contrats d'objectifs, les projets d'école. on va les faire, les enrichir, ces diagnostics-là, avec peut-être des évaluations ponctuelles, internes, reliées au contexte, avec des choses qui se font sur le terrain. Et à partir de ce moment-là, on va se dire, bon, là, il y a quelque chose à faire autour de l'acquisition d'automatisme, de la pérennisation de connaissances, ou encore, de la pédagogie active, du travail collaboratif. Par rapport à ça, les équipes d'enseignants, on s'en est aperçus au niveau de l'école-collège, quand ils commencent à construire des outils pédagogiques propices, donc, permettant de répondre aux besoins repérés des élèves, ils ont parfois besoin d'un regard extérieur, d'une expertise. Donc, ça peut être intéressant que ce projet soit fédéré par, autrefois, c'était des files, des formations d'initiatives locales, maintenant, dans les établissements, ce seront des FE, des formations établissements. Pourquoi ? Parce que là, on peut avoir un recul soit d'inspecteurs, soit de formateurs, soit de toute autre personne. À l'époque, d'ailleurs, l'équipe qui travaillait sur les mathématiques avait demandé une conférence sur la construction du nombre au cycle 3. Donc, du coup, on avait fait appel, grâce à ces remontées, à un universitaire qui était venu dans le Dunkerquois faire cette conférence. Voilà. C'était pour construire leurs outils. Donc, on a besoin, quelque part, d'être accompagnés pour produire, organiser. L'organisation n'est pas si évidente que ça. ça demande, notamment dans le cadre des liaisons école-collège, de libérer, peut-être, d'avoir des temps de co-intervention, des temps d'observation croisés. Donc, ça passe par des organisations administratives. Et donc là, il faut faire appel aux chefs d'établissement, aux IEN, etc. Bon. Donc, il y a toute une organisation, une modalité pédagogique, des modalités pédagogiques à mettre en œuvre, en place, pour que cela puisse fonctionner. Donc, souvent, septembre, octobre, on mettait en place ce projet avec les équipes. Après, ce qui s'est passé, on expérimente. On va mettre en œuvre et expérimenter auprès des élèves. Toujours avec une idée de mesurer quand même des progrès. si, j'allais dire, l'action qu'on propose ne permet pas de faire progresser nos élèves par rapport aux constats initiaux, il faut réguler ou mettre à la poubelle, recommencer autre chose. Voilà. Ça veut dire que ça n'a pas marché. Mais bon, c'est aussi réagir par rapport à ses propres erreurs. On est vraiment dans l'apprentissage par l'erreur, que ce soit côté prof ou côté élève, finalement. Voilà. Alors ça, ça se fait avec articulation classe, on va dans les cours des uns et des autres, on va voir. Et finalement, les co-interventions, les observations croisées ont beaucoup d'intérêt aussi parce qu'on apprend à comprendre les ruptures, à comprendre finalement ce qui marche, ce qui marche moins bien, à repérer ensemble et à travailler et à progresser ensemble. auto-évaluation, évaluation formative, c'est ça qui doit être au cœur de ces temps-là. Il faut amener les élèves à ce qu'ils comprennent leur progrès et les vivent aussi. Bon, là aussi, on a pas mal d'expérimentations en cours qui se rapprochent finalement des évaluations PISA par strates d'acquisition en quelque sorte de la compétence. On a des repères de progressivité dans l'acquisition de la compétence plutôt que, comme dans l'ancien socle, j'allais dire du vert et du rouge, du binaire qui en fait n'apporte pas grande information sur l'évolution des progrès des élèves. Voilà. Et puis, en avril-mai, c'est très intéressant quand on a travaillé à plusieurs groupes de se réunir sur un district, voire un bassin et de se dire « Ah ben là, ça serait peut-être intéressant de mutualiser ce qui a été fait et puis de les partager avec d'autres, voire de faire des parcours hybrides pour la formation et finalement de récupérer aussi des personnes ressources. Voilà. C'est un petit peu, j'allais dire, la stratégie de pilotage de ces projets. Alors, deux, trois exemples autour du projet ponctuel calcul mental, concours de calcul mental, on s'est dit que ça serait peut-être bien de mettre en place des rituels de calcul mental au collège. On s'est aperçu que les élèves de primaire avaient progressé depuis que les 15 minutes hebdomadaires étaient revenus finalement dans l'enseignement. Et donc, des professeurs ont fabriqué, conçu des diaporamas diversifiés correspondant au rythme de chaque élève autour de calculs mentaux pluridisciplinaires avec des questions flash de la vie courante, une question issue d'un journal littéraire, une question autour de la techno, une question autour de la SVT, etc. hebdomadaire toutes les semaines. Alors évidemment, on mesure peu à peu les progrès, mais on s'aperçoit que quand même les élèves sortent un peu moins leur calculatrice pour calculer 9 fois 5, par exemple. Bon, même chose au niveau de la proportionnalité, je ne vais pas détailler ça, je vais plutôt détailler ce qui suit là. C'est-à-dire combiner les apprentissages théoriques et pratiques avec une pédagogie active. Et c'est là qu'on retrouve un petit peu, j'allais dire, l'expérience qui a été faite dans le cadre du réseau qui était un réseau éclair à un moment donné, RRS et qui redevient R+, au niveau de Lucie Aubrac, collège dans lequel enseigne M. Callen. Donc leur idée, c'est finalement des professeurs de mathématiques, de lettres d'anglais, des professeurs des écoles avaient décidé de faire un journal. Le journal des sciences. D'ailleurs, ça fait une dizaine d'années, je pense, il pourra vous le dire de façon plus précise, que tous les ans on fait un journal. Et l'année dernière, ils sont allés un peu plus loin en se disant on va peut-être en profiter de travailler un peu le pion de MEP et de découvrir le métier de journaliste, journaliste scientifique à leurs élèves. Donc chacun des professeurs a voulu associer finalement la découverte de cette profession à sa discipline. Donc après avoir questionné le journaliste qui a présenté son métier d'ailleurs aux élèves, aux professeurs et qui a échangé, ils se sont dit on va mettre en pratique son métier dans nos classes. Et donc Christophe, par exemple, est parti de deux diaporamas Ipsos, un en anglais et un en français, qui décrivaient les portraits des moins de 20 ans en 2012. Alors ça décrivait non seulement l'objet d'études mais aussi la démarche statistique, le choix de l'échantillon et tout cela. Et ça traitait d'un certain nombre de questions qui accrochaient les ados. Leurs rêves, la télé, les jeux vidéo, Internet, les réseaux sociaux, la lecture, les sports, la musique. L'objectif, suite à l'appropriation j'allais dire de ces deux diaporamas, c'était que chaque élève choisisse une ou deux questions qui lui tenaient, qui l'intéressaient. Et comme l'avait conseillé le journaliste, c'était de mener une enquête de proximité par groupe finalement au niveau du collège sur les ados. Alors je crois qu'ils avaient sélectionné les classes de 4e et de 3e pour justement construire ensemble le cours de mathématiques. Et suite à ça, évidemment, je suppose que M. Kaelen avait choisi des questions qui lui permettaient d'avoir différentes représentations graphiques pour les contenus statistiques, d'avoir des résumés, des notions de moyenne, des notions de médiane. Et du coup, ce sont les élèves eux-mêmes qui ont institutionnalisé et construit le cours. Donc dans le cahier de cours, finalement, on voit vraiment une construction des apprentissages par les élèves eux-mêmes. Et chacun des groupes apporte sa brique. donc la moyenne va peut-être arriver à partir de cette question-là. La médiade à partir d'une autre. Voilà en gros pour les mathématiques. Le professeur de lettres, Mme Aublin, elle a procédé de la même façon avec un travail sur la lecture des journaux locaux. Je crois qu'il y avait la voix du Nord, le phare et tout cela. Sur l'oral, elle a fait un petit état des lieux initials et une grille de progressivité où on avait les strates d'acquisition orale, s'exprimer à l'oral, être réactif par rapport aux questions, etc. Et sur l'écrit d'un article de presse donc à destination d'un journal lecteur grand public. Donc la tâche finale des élèves, évidemment, c'était d'élaborer avec le travail fait en mathématiques un article pour le fameux journal des sciences. Alors, c'est ce que je vais vous montrer un petit peu parce qu'on a le bilan de l'article. Bon, alors on voit que le journal des sciences, il est copieux. Il y a des articles faits par des élèves de primaire. Le thème, c'était la communication l'an dernier. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la présentation. Les élèves du primaire, voilà, Jules Ferry, ils avaient travaillé autour qu'est-ce que la médiation par les pairs. Voilà, on a eu diverses questions. Alors, celles dont je vous fais part, elles sont un petit peu plus loin. Il y a des jeux, voilà, etc. Donc je descends un tout petit peu, donc on voit différents travaux. Ce journal est accessible sur le site du collège. Il y a des... la santé, voilà, le sondage mathématique et la finalisation des travaux au niveau de la professeure de lettres et je crois de la présentation. Ça a été présenté pendant la semaine de la presse. C'est un petit peu plus bas. Donc es-tu inscrit dans un... Oui, c'est un peu plus bas. Ça, c'est les chiffres, c'est ça ? Donc je crois... Voilà, voilà l'article. Les jeunes de moins de 20 ans, un réel amour pour les réseaux sociaux. Voilà à quoi ils sont arrivés. Alors je crois que ça, c'était des élèves de quatrième, troisième ceux-là. Voilà. Alors, il y a eu des temps, il vous l'expliquera, de coanimation, des temps à l'interne de la classe. Ils ont pu partager leurs pratiques et de part et d'autre, ils ont vraiment noté un regard aussi très intéressé à la fois en termes d'observables, etc., au niveau des professeurs. Voilà. Alors, ce que l'on peut dire aussi, c'est que les professeurs aussi, quelque part, se forment et apprennent avec le professionnel. Le journaliste en question est revenu voir le travail des professeurs et des élèves pendant la semaine de la presse. Et il a suggéré d'aller un peu plus loin et de faire un tournage d'une émission télé du style apostrophe avec les élèves sur le travail réalisé. Et on est arrivé donc, finalement, à, de ce fait, voir un petit peu les progrès des élèves au niveau oral. Alors, je crois que le son va marcher un peu. Je vais vous passer une minute ou deux seulement. La vidéo, on pourra éventuellement la laisser sur le site. Mais ce qu'on pourra voir, c'est qu'il y a eu aussi un travail, je crois que c'est le journaliste qui a tourné le film. Mais à la limite, on pourrait rendre les élèves encore plus acteurs et que ce soit eux qui tournent le film, pourquoi pas. Ce sont les élèves qui, en collaboration avec la professeure d'art plastique, ont fait le logo d'entrée. Et là, ce sont des élèves de troisième qui jouent un peu le rôle du journaliste, qui vivent le métier de journaliste. Bon. Durant l'émission, vous pourrez apprécier le fruit de leur travail et veuillez pardonner nos éventuelles petites imperfections. Pour commencer, nous allons faire un petit tour de table pour vous présenter les invités. Bonjour, je m'appelle Amonzy et j'ai travaillé sur le thème de l'engagement du corps avec Pauline qui s'est présente. Salut, je me présente, je m'appelle Marianne et j'ai travaillé sur le thème Média, Info, Intox, Vérité avec Sacha qui n'est pas l'aujourd'hui. Bonjour, je suis Solène et j'ai travaillé sur les réseaux sociaux avec Aurélie. Bonjour, je m'appelle Nafila et nous avons, mon groupe et moi, travaillé sur le sujet communication écrite. D'accord. Donc maintenant, si vous pouvez nous présenter vos quatre séances sur le thème du journalisme. Bon, je crois que je vais arrêter après, ils présentent leur séance. Donc comment je fais ? Oui, voilà. Le travail intéressant qui a été fait ensuite avec la professeure, c'est finalement d'auto-évaluer ses propres compétences avec la grille orale mise en œuvre au niveau de l'oral, par exemple. Donc là, on a vraiment, les élèves peuvent comprendre un peu où sont leurs forces, leurs faiblesses qu'ils ont à travailler. C'est vrai qu'en regardant de près, on voit des élèves réciter davantage, mais ils prouvaient quand même tous une réelle aisance. Alors ça avait été travaillé pendant le cours de lettres, etc. Il y a un autre thème qui avait été fait de façon très intéressante aussi en liaison avec le primaire, c'est en quelque sorte produire un dépliant pour les touristes de sa ville. Alors là, ce sont des professeurs, j'allais dire, du primaire et de sixième dans le cadre justement du conseil école-collège qui ont décidé de travailler autour donc de leur ville. Alors l'idée, c'était voilà, le constat, peu de culture et de connaissance de la ville pour les élèves ou les élèves habités d'ailleurs et un désir fort de créer un lien entre l'école primaire et le collège. Un souhait aussi de développer le parcours éducatif, artistique et culturel. On essaie de trouver des objets d'études communs qui traversent les référentiels, c'est ce que je vous ai expliqué un peu tout à l'heure. Et l'idée, c'était de vivre ce parcours, de le voir et de le comprendre. Donc là, pour vous expliquer en fait, le vivre, les professeurs ont voulu en interdegré développer l'autonomie des élèves, le travail en équipe, donc ce qu'on demande un peu dans les nouvelles compétences à trouver et se déplacer sur les lieux emblématiques de la ville. Le voir avec la rencontre d'un auteur de bande dessinée, monsieur Ollier, qui est un auteur de la région, le questionner, comprendre les enjeux de son métier. Donc on a aussi quelque part le pion de Meb qui revient et le comprendre, découvrir la bande dessinée, voir en créer une. Donc l'objectif final des élèves, c'était de créer ensemble une plaquette pour l'office du tourisme de la ville. Alors ils ont découvert la ville avec le secret du hérisson et la bande dessinée. Ils ont découvert le logo de la ville. Il y avait quatre branches qui correspondaient finalement aux quatre, plutôt cinq branches qui correspondaient aux cinq quartiers de la ville. Ils ont choisi les lieux importants qui leur semblaient intéressants. Ce sont les élèves qui ont fait ce travail-là, qui leur semblaient intéressants pour faire la publicité et leurs dépliants pour les touristes. Ils sont allés sur les lieux. Ils ont choisi, donc ils sont allés visiter les lieux et ils sont passés à l'étape écriture, histoire du lieu, ce que ce lieu est devenu aujourd'hui, les impressions des élèves et le dépliant pour la ville. Alors le dépliant qui arrive juste après, voilà, ils l'ont fait en partenariat avec le graphiste de la mairie de Couttequerque et les élèves sont allés présenter cette plaquette à M. le maire vers le mois de juin. Alors c'est pareil, c'est un projet qui s'est étalé sur toute l'année avec des temps en classe au collège, des temps en classe en primaire et des temps en co-intervention, des sorties. Il y avait entre autres aussi la ferme Vernalde où on a travaillé les ruches avec le prof d'SVT, etc. Donc une diversité aussi du point de vue interdisciplinaire. Là aussi, on a une production qui est la plaquette. Et pour terminer, le groupe est allé, comme il s'était un peu affilié à EPA, entreprendre pour apprendre et lire ma ville, ils sont allés au salon pour restituer ce travail à Lille. Donc les élèves ont participé, là encore, à savoir présenter le travail qu'on a fait à l'oral, défendre son projet, etc. pour gagner un petit prix au niveau de EPA. Voilà. C'est le deuxième exemple. Sur un an, tout le monde, ça a été prévu ? Alors à chaque fois, c'est sur un an, mais le projet était anticipé vers le mois d'avril-mai-juin par les professeurs. On est resté... largement avant un an, je crois que c'est quelque chose qui peut aussi se prévoir un an, un an, un an. Tout à fait. De toute manière, pour mener à bien un projet et le démarrer dès septembre, il faut absolument l'anticiper avant. En fait, là, je vous ai sélectionné deux choses, on voit bien toutes les disciplines, deux exemples de pratiques sur le terrain qui me semblent très intéressantes. En fait, on a vu, pour les professeurs qu'on travaille ensemble, une véritable évolution des pratiques pédagogiques. Il y a quelque part une diapo autour de ça. Forcément, les élèves sont acteurs, on respecte leur cheminement. Donc, quelque part, on respecte aussi, comment dire, là, on prend compte de la diversité des élèves. Ils n'ont pas tous le même écrit, ils avancent à l'oral, etc. On valorise, quelque part, les potentialités de chacun. On est vraiment dans une évaluation formative et on donne du sens aux apprentissages. Pour les professeurs, il y a aussi ce décloisonnement, ce travail en interdisciplinarité qui est vraiment aussi porteur d'évolution de pratiques. Voilà. Alors, si vous avez entendu la conférence de Madame la Ministre, on a entendu parler des épis, ce nouveau dispositif, les enseignements pratiques interdisciplinaires, une nouvelle pratique pédagogique pour que les élèves s'approprient mieux des connaissances. Moi, je suis convaincue que si on ne rentre pas dans ces temps-là, en fait, deux heures seraient données autour de huit thèmes qui tournent autour de développement durable, sciences et sociétés, corps, santé, sécurité, information, communication, citoyenneté, culture, création, artistique, monde économique et professionnel, langue et culture de l'Antiquité, langue et culture régionale. si on ne prévoit pas autour de cela un projet où les équipes s'engagent un petit peu de la façon dont je vous l'ai présenté, on va se retrouver avec des choses juxtaposées et ça ne va pas forcément faire inverser nos fameuses courbes. Ça va ressembler aux IDD, comment itinéraires de découvertes qui ont existé un temps où on faisait des choses de façon interdisciplinaire mais le prof de maths faisait quelque chose dans son coin, le prof de lettres faisait quelque chose dans son coin, etc. avec de temps en temps un peu peut-être d'échange entre professeurs mais pas une véritable pédagogie active. Donc ce que je voulais vous dire, il ne faut pas que ce soit ça, il ne faut pas que ce soit des IDD, il ne faut pas que ce soit des variables d'ajustement. Il faut qu'il y ait vraiment un projet qui permette de répondre aux besoins des élèves. Alors, quand même dans les textes, il est noté que la co-animation de ces temps-là, ces enseignements pratiques interdisciplinaires sera la règle et qu'elles devront inclure une production concrète des élèves. Voilà. je trouvais que finalement ça cadrait bien avec cette évolution et donc je vais reprendre mon diaporama pour retrouver les autres diapos. Voilà. Pour moi, la règle, c'est bien celle-ci. Et je dirais que si vous allez un petit peu fouiller dans le monde de la recherche, essayez d'aller voir un petit peu la conférence d'Hélène Timperley qui est New-Zélandaise et qui a parlé de l'évolution des pratiques donc en Nouvelle-Zélande suite aux résultats PISA. Timperley, elle évoquait un petit peu quelque chose autour de la clé de la réussite et dans l'évolution des pratiques pédagogiques. Alors c'est vrai qu'on dit toujours que nos élèves ont changé, ce ne sont pas les mêmes, c'est vrai, mais je crois qu'il y a une évolution des pratiques qui est plus que nécessaire sur le terrain. Et ça, on ne peut pas y arriver tout seul, il faut essayer de se faire accompagner par justement peut-être les formations d'établissements et des accompagnements des équipes. L'idée est vraiment de partir, je rappelle en gros les grands titres parce que ça fait un peu deux, trois fois que je vous l'ai dit, enquêter par des regards croisés, interagir avec les collègues à la fois dans le continuum parce qu'on a des ruptures en termes de progression verticale de l'école au lycée et dans la transversalité en termes d'interdisciplinarité. Construire un programme d'action qui va à la fois s'ancrer dans nos cours. Il ne faut pas que l'on perde du temps, il faut qu'on en gagne au contraire, qu'on fasse avancer nos programmes qui vont s'ancrer aussi dans tous les autres référentiels. l'orientation, le PAC, ce sont des sujets quelquefois porteurs de sens comme on l'a vu au niveau du journaliste, au niveau du dépliant pour la ville. Donner du sens aux disciplines et rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages, les aider en fait à apprendre. Voilà. Intégrer le concept de différenciation mais qui du coup se fait beaucoup plus naturellement quand on est dans une pédagogie active parce qu'on va partir des cheminements des élèves et de leur stratégie. Être réactif par rapport à leur apprentissage. Le prof en fait c'est celui qui observe, qui écoute, qui va vers l'élève, qui aide ponctuellement. C'est l'élève qui en fait travaille. Mettre le potentiel du numérique au service de l'acquisition des apprentissages. On est beaucoup plaidé à tout point de vue par le numérique à la fois j'allais dire pour les professeurs. Ils peuvent échanger par mail. Donc c'est vrai que les calendriers d'organisation Christophe Kaelin vous le dira probablement tout à l'heure ce n'est pas non plus des temps de concertation extraordinaires. C'est une demi-journée de temps en temps peut-être, peut-être deux ou trois dans l'année et après des échanges par mail c'est suffisant pour bâtir un projet. Questionner ces pratiques c'est ce que je disais tout à l'heure si on se rend compte en mesurant les effets qu'il n'y a pas de progrès sur l'oral des élèves ou sur les attendus souhaités si on ne répond pas aux besoins il faut refaire autre chose. On ne fait pas un projet pour le plaisir du professeur. Ce n'est pas parce qu'on adore l'astronomie qu'on va faire un projet en astronomie. C'est parce qu'il va falloir, enfin parce que ce projet va apporter quelque chose aux élèves. Voilà. Et enfin, mutualiser par le numérique. et la dernière bulle serait se former, travailler ensemble. Et donc je répète, au niveau actuel, on a quand même pas mal de choses. On a créé avec toutes ces ressources des parcours magistères. Alors évidemment, qu'ils sont disponibles, ces parcours magistères à tout le personnel de l'éducation, que ce soit en formation initiale ou en formation... Enfin, formation initiale, il faut une adresse en Asset-Lille. Donc c'est disponible pour l'ESPE, c'est disponible pour les professeurs des écoles, pour les professeurs de collège et de lycée. Et on en a deux qui finalement incluent quelques-uns des projets que je vous ai donnés, mais bien d'autres. Les élèves peuvent être médiateurs du Louvre-Lens pour un jour autour de tout un projet aussi. Enfin, il y a des tas d'autres projets que je ne décris pas aujourd'hui, mais où on peut non seulement les découvrir par le biais d'un parcours magistère et encore être accompagné. Voilà, par des formateurs ou des inspecteurs. Ça passe par des demandes d'établissement. Voilà. En gros, je pense que j'ai à peu près respecté le temps. Donc je suis toute ouverte un petit peu à vos questions. Un peu désolée des petits problèmes techniques. Voilà. Le diaporama. Alors, pardon, oui, j'aurais pu vous le présenter, le Vademecom. Il est sur le site académique. C'est le Vademecom École-Collège qui est dans tous les établissements et sur lequel, donc ça a été écrit l'an dernier par plusieurs inspecteurs en lien avec des chefs d'établissement. Il est dans tous les établissements, toutes les écoles du primaire et tous les collèges. Et en quelque sorte, on rappelle un petit peu, on donne quelques conseils pour fédérer un projet, justement, impulser une nouvelle dynamique et on retrouve un petit peu quelques textes officiels et ce que je vous ai raconté. Voilà. La concertation s'appuiera plus précisément sur un diagnostic affiné, les programmes d'action, la mise en place de conditions, l'évaluation et l'efficacité des programmes d'action. On est dans la même culture, en fait. Donc, lui, il est sur le site académique et il est dans tous les collèges. Les chefs d'établissement l'ont reçu par un courrier officiel émanant de M. le recteur et les écoles l'ont reçu par les DASEN. et les écoles l'ont reçu par les DASEN. Merci. 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 Merci.